Dans cette vidéo, je vais détailler les paramètres importants dans Stable Diffusion. On va voir ce que sont les Steps, le CFG Scale, et pour Image to Image, on va voir ce que c'est que le Day Noising. Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais utiliser un prompt que j'ai trouvé sur ce site qui s'appelle Public Prompt. Là, vous allez trouver un petit peu comme lexica des prompts qui sont publics et celui qui m'a intéressé, c'était celui-ci, Cute, Kawaii, Squishy, Elephant, etc. pour faire ce genre de rendu d'animaux mignons en peluche. Donc je vais le copier et là, on nous donne des petites recommandations, notamment le sampler DDIM. Alors je vais continuer bien sûr avec la version automatique 1.1.1 de Stable Diffusion, mais les termes que je vais décrire fonctionnent aussi avec les autres versions. Je vais coller le prompt là, et j'ai comme modèle de diffusion ici la version 1.5 de Stable Diffusion. Alors on va commencer par parler du Sampling Steps, des étapes d'échantillonnage en fait, et vous voyez que par défaut, il est à 20. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est en fait le nombre de fois que l'algorithme va se référer au modèle afin de donner un sens à votre prompt et d'en sortir une image. Donc normalement, 20, ça peut être suffisant. Plus le nombre d'étapes est important et plus long sera le calcul. Alors pour que vous puissiez voir l'image apparaître, vous pouvez aller dans les Settings et vous allez au niveau de User Interface, mettre ici une valeur positive. N'oubliez pas de valider en cliquant sur Apply Settings. Donc là, je vais tester avec 20 étapes. Je vais utiliser donc le DDIM comme sampler, c'était ce qui était recommandé. La taille, je vais laisser à 512 par 512. Et CFG Scale, je vais le laisser à 7, on en parlera plus tard. Je vais mettre le CID à moins 1, ce qui me permettra dans un premier temps de commencer par générer des images aléatoires. Et je vais cliquer sur Generate. Donc on voit l'image se construire. Et voilà, on obtient cette image-là. Alors si on n'est pas satisfait, on peut recommencer. Je vais essayer d'avoir un éléphant à peu près correct. Voilà, celui-là est vraiment super. Alors si je veux le garder afin de faire des tests, je vais cliquer ici afin de garder le même CID. Donc maintenant, je vais pouvoir faire des tests avec les étapes. Alors regardez, si je le mets à 1, une étape, on obtient ça. Si je vais jusqu'à 5, je vais avoir ça. Donc vous voyez, plus je mets d'étapes, plus c'est détaillé en fait. Alors plutôt que d'aller de 5 en 5 manuellement, je peux lancer un script ici. Très intéressant. Je vais cliquer et je vais aller choisir XY Plot. Et je vais mettre en X, je vais aller choisir Steps. Et je vais dire que je veux tester, allez, on va dire à partir de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Je vais m'arrêter à 100. Ça va me générer 10 images. Et je n'ai plus qu'à lancer le calcul et attendre. Voici les résultats. Alors à step 10, ça donne ça, 20, c'est ça, 30, etc, etc. Et on s'aperçoit tout de suite qu'au bout d'un moment, à partir de 60, eh bien ça n'évolue plus tellement. Donc ça veut dire que ça ne servira à rien, parfois, en fonction du sampler choisi, de dépasser une certaine valeur, puisque à part faire chauffer votre carte graphique, vous n'aurez pas quelque chose de meilleur en termes de résultats. Et chose intéressante aussi, à l'étape 30, l'éléphant est face à moi, alors qu'à 20 et à 10, il est de profil. Si j'avais voulu quelque chose de profil, eh bien j'aurais dû m'arrêter, en tout cas, aux alentours de 20. Vous allez voir qu'en fonction du sampler choisi, on aura aussi de sacrées différences. Donc je vais relancer en choisissant quelques samplers. Là, j'ai DDIM, je vais choisir ELRA en plus, LMS et on essaiera peut-être aussi DPM++ 2SA. Et on va voir les résultats. Alors comment faire avec le script ? Eh bien ici, je vais choisir Sampler et je vais indiquer les samplers que je souhaite. Alors j'ai saisi 5 samplers, donc ça devrait me faire 5 fois 10, 50 images. Alors voici le résultat. Après un rapide coup d'œil, on s'aperçoit que le sampler est très important dans le résultat final. On voit que le LMS, DDIM et PLMS donneront des résultats assez similaires, à part au début pour DDIM et PLMS, où on se retrouve avec des petits éléphants de profil, et que globalement, après 50, ça ne change pas grand-chose, à part peut-être pour ELRA, où on a, voyez, entre 60 et 70, des détails très différents qui apparaissent. Avec ELRA, on a l'impression qu'à chaque fois, on a des détails nouveaux qui apparaissent. Et parfois, voyez, les étapes 80 et 90 nous donnent des résultats très différents de 100 et 70, alors que eux, 100 et 70, sont assez proches. LMS, quant à lui, donnera des résultats assez stables, et on s'aperçoit que c'est presque pas nécessaire d'aller au-delà de 20 ou 30. Quant à DPM++, pareil, on voit qu'au-delà de 60, ça ne sert à rien d'y aller, car on va se retrouver des fois même quelque chose encore pire que ce qu'on avait au départ. Donc je trouve que c'est pas mal de faire appel au script pour déjà voir où est-ce qu'on va aller avec les étapes et les simpleurs. Et là, moi, je m'aperçois que si j'avais voulu un petit téléphone comme ça, j'aurais utilisé des DIM. Alors par contre, là, on a utilisé le même seed. Donc là encore, ce paramètre, il va falloir jouer avec pour trouver les choses qui nous intéressent. Nous allons voir maintenant ce que c'est que le CFJ scale. Si vous laissez le curseur dessus, vous apercevez que CFJ, ça veut dire classifier Free Guidance, ça va en tout cas ici à 1 jusqu'à 30 avec la possibilité d'avoir des intermédiaires 0,5 à chaque fois. En fait, qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça va avoir un impact sur la conformité de l'image par rapport au prompt. Plus ce sera important et plus le prompt aura de la force, et plus ce sera faible, et plus vous allez apporter de la créativité dans le résultat. Donc encore une fois, je vais tester plusieurs échelles ici avec la même image, le même seed, et on va utiliser aussi un script. Alors je vais juste choisir du coup quelles étapes on va prendre. Ici, moi j'aime bien les résultats qu'on a obtenus avec 20 étapes ici. Donc on va prendre ça comme référence avec les mêmes sampleurs, et on va regarder ce qu'on va obtenir comme résultat si on modifie l'échelle ici. Donc ici, je vais aller choisir, non pas steps, mais cfjscale, et on va mettre 1, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, ça nous fait 5 fois 8, 40 images à calculer. Allez, c'est parti. Alors j'obtiens ce résultat, mais c'est parce que je me suis trompé, j'ai mis ici 5 pour les étapes, donc je vais remettre 20. Voilà, j'avais oublié ça, je vais recommencer. Bien, voici le résultat. Donc on s'aperçoit que lorsqu'on a une échelle très faible, on a quelque chose de vraiment pas satisfaisant du tout, mais qu'à partir de 5, eh bien, on a déjà quelque chose de très, très correct. Et en fonction de certains sampleurs, vous allez avoir vraiment des résultats complètement différents. En tout cas, on s'aperçoit que, à partir, pour certains, de 20, eh bien, ça commence à devenir très exagéré. On a vraiment des artefacts qui arrivent, qui sont vraiment très moches, ça nous donne de très mauvais résultats. Donc on s'aperçoit que, entre 5 et 15, on va dire, on obtient des résultats assez satisfaisants en fonction des sampleurs. On voit que même pour d'autres, il ne faut pas trop s'approcher de 15. Par exemple, pour les LMS, et pour DPM plus plus 2S, par exemple, eh bien, voilà, vous allez vous retrouver à partir de 15 avec un éléphant qui a deux trompes, alors qu'avant, il n'y en avait qu'une. Et avec DDIM, eh bien, à partir de 15, on se retrouve avec un éléphant qui ressemble un petit peu à celui qu'on a avec LMS, avec une échelle de 7. Et c'est un peu le cas pour PLMS aussi. Donc, moralité de l'histoire, n'exagérez pas trop le CFG scale, sinon vous avez quelque chose de pas super. Et en général, on dit qu'il faut rester entre 7 et 15, mais vous voyez que même 5, ça peut être intéressant, puisque pour LMS, par exemple, eh bien, entre 5 et 7, on a vraiment quelque chose de très différent, et même entre 7 et 10. Alors, on va voir un autre paramètre qui apparaît avec Image to Image. C'est le paramètre ici de débruitage. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est celui-ci. Et pour ça, il nous faut une image. Alors, je vais aller récupérer. Celle-ci, j'aime bien. Donc, c'est peut-être ici, DDIM avec une échelle de 5. Je trouve trop mignon ce petit éléphant. Ou plutôt, je vais monter jusqu'à 10. Voilà, donc, scale 10, DDIM. Je vais annuler ici le script. Je vais mettre None. Donc, DDIM 100. On va laisser les steps à 20. Et je vais mettre ici 10. Et je vais lancer le calcul. Voilà notre petit éléphant. Je vais cliquer ici pour l'envoyer dans Image to Image. Voilà. Et maintenant, je peux changer le prompt. Alors, je vais faire une petite aparté rapide. Si vous voulez que Stable Diffusion analyse votre image, vous pouvez demander ici une interrogation. Donc, on va voir ce que ça va nous donner comme prompt. Donc, rapidement, je vais cliquer dessus. Quand vous voyez écrit Loading ici, c'est que c'est en train de calculer. Voici le prompt qu'il me propose, qui est quand même assez différent de celui que j'avais tout à l'heure. Mais bon, c'est intéressant parce qu'il m'a sorti ici un artiste que je peux mettre en mémoire, quelque part, pour le réutiliser plus tard. Je voudrais qu'on fasse du coup une modification de ce prompt. Je vais garder le début. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'artiste. Je ne vais pas mettre ce nom ici. Je vais mettre le nom d'un sculpteur, Constantin Branchiouzi, qui faisait des sculptures très géométriques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre carrément devant, ici. Voilà. Et je vais utiliser les mêmes paramètres que tout à l'heure. C'est-à-dire, ici, je vais mettre DDIM. C'était bien ça qu'on avait là. DDIM, on était en 20. Là, on avait 10 au niveau de l'échelle. Donc, je vais mettre la même chose ici. Et on va juste modifier, en fait, ici, le denoising. Alors, vous pourrez aller de 1 à 0. Et en fait, comment ça fonctionne, ça ? Eh bien, ça va déterminer le respect de votre image que vous avez mis ici par rapport à votre prompt. Si vous mettez 0, eh bien, votre image sera totalement inchangée. Et si vous mettez 0,5, eh bien, vous aurez un équilibre entre votre image et ce que vous demandez dans le prompt. Et si vous allez jusqu'à 1, eh bien, ça sera complètement le prompt qui va décider tout seul, sans faire de référence à l'image. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi créer un script. Je vais demander à mettre uniquement le denoising en X. Alors, je vais essayer ça. 0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 et 1. Et on va cliquer sur Generate. Donc, voici un résultat intéressant. On s'aperçoit qu'à 0, eh bien, ça ne fait rien du tout. Mais que progressivement, vous voyez qu'il commence à se conformer au prompt. Donc, on voit apparaître du bruit. OK. Et ça commence à se stabiliser à partir de 0.6. OK. Et plus on va augmenter celui-ci, et plus on va se conformer à ce qu'on avait demandé. Donc, une sculpture fait par Brancusi. Et vous voyez que, voilà, à 1, il s'éloigne complètement de notre image d'origine, mais pas tant que ça, au final. Donc, il faudrait faire d'autres tests avec un seed différent. Puisque là, je trouve que même à 1, on est quand même très proche. Vous voyez, ici, on a deux pattes, comme là. Et comme on a utilisé le même seed, on se retrouve avec beaucoup de bruit. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Regardez, on va continuer les tests. On va, ici, ajouter, en y, un seed différent. Donc là, vous pouvez choisir seed. Et je vais mettre plusieurs seeds. Je vais mettre celui-ci. Et je vais en mettre deux autres. Donc, je vais juste ajouter plus 1. Donc, celui-là, ce sera 8. Et celui-là, ce sera 9. Et on va voir ce que ça donne. Donc, ça va nous donner normalement 30 images. Et c'est parti. Alors, voici quelque chose d'un peu plus intéressant avec la modification du seed. Donc, à 0, c'est toujours aucune modification d'image. C'est normal. Et plus on va réduire le bruit, voilà, plus on va s'approcher du prompt et s'éloigner de l'image. Et on voit qu'à partir de 0,5, on commence à s'éloigner grandement de l'image. Mais pour certains, à 0,7, on est déjà très loin de celle-ci. Alors, j'aime beaucoup. À partir de 0,7, je trouve que c'est assez intéressant. C'est souvent cette valeur que j'utilise. Car le prompt commence à prendre le dessus sur l'image. Mais on continue à reconnaître l'image. Et ça, c'est très intéressant. Au-delà de 0,8, on s'aperçoit que, voilà, en général, ça commence à nous donner des résultats très éloignés de l'image d'origine. Et puis, voilà, après, c'est carrément autre chose, même si on garde quand même certaines caractéristiques de l'image. Donc, voilà pour ces paramètres. J'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment Stable Diffusion fonctionne. Évidemment, on a encore énormément de choses à voir dans ce logiciel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez en voir d'autres, vous pouvez cliquer sur j'aime. C'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des autres vidéos qui vont bientôt sortir.